Dernière installation, dernier collage, 34 photos et 34 textes ont ainsi pris place sur les murs de Biron, Mont-Pasier ou Cap-Drault pour mettre en valeur les hommes qui ont rendu aux pierres leurs lettres de noblesse. J'aime les gens, j'aime l'énergie des gens, j'aime l'humanité. Malheureusement avec ce qui se passe actuellement dans le monde, nous ne sommes pas très bons les uns envers les autres. Et ça, c'est une façon de montrer que nous pouvons communiquer. Ces images vont parler à toutes les personnes qui vont les regarder. Ne pas dissocier la beauté des pierres et celle des hommes a été le maître mot des initiateurs de cette exposition. Il aura fallu 4 ans pour la finaliser et faire adhérer la population locale. Un mur est composé de plusieurs pierres et sans ces pierres, il n'y a pas de mur. Et pour l'exposition, ça a été pareil. C'est-à-dire que ce n'est pas nous seulement qui avons fait cette exposition, c'est tous les gens de la région qui nous ont aidés, les maçons, les compagnons qui travaillent ici, les gens à Mont-Pasier. Nous avons été portés et nous avons formé une équipe pour rendre ce projet possible. Et cette générosité est récompensée. Tous les photographes ont voulu immortaliser leur amour pour cette terre, ces pierres qui les ont vues naître. C'est un acte d'amour de notre part envers le village. Et moi, j'ai voulu travailler spécialement sur ce thème de la pierre parce que je pense que j'ai des comptes à régler avec la pierre. Cette exposition sera éphémère. Alors qu'est-ce qui restera comme mémoire ? Peut-être un livre et des traces de papier sur les murs. Et pour apprécier l'ensemble de ces œuvres, le mieux est encore la marche. Le circuit est une jolie boucle de 14 kilomètres. L'exposition sera visible tout l'été. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada